Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale en fait parce qu'on m'a proposé plusieurs partenariats donc forcément ce sont des sites asiatiques parce que j'allais dire chinois mais bon, asiatiques on va dire et que je ne connaissais pas du tout et je vois qu'en ce moment, franchement ce genre de site là, ça fleurit bien sûr j'ai pas accepté toutes les demandes qu'il y en avait c'était bizarre et tout les sites déjà, l'interface ne me plaisait pas etc mais du coup j'ai accepté 4 partenariats alors il faut savoir tout d'abord que en fait moi la qualité ça compte beaucoup, j'aime bien les belles choses les choses en cuir, les belles matières, les vêtements bien coupés etc et que je n'achète jamais de vêtements chinois que ce soit dans les magasins chinois indépendants tout ça, j'aime pas vraiment ce style là et du coup, donc voilà, c'est vraiment une première pour moi et en fait vu que je voulais faire plusieurs vidéos parce que j'en fais pas assez je me suis dit que du coup ça ferait un sujet de vidéo assez sympa et pourquoi pas tester pour voir s'il y aurait des choses intéressantes à dénicher alors sur les 4 sites, vous allez voir que je vais vous présenter il y aura du bon, du mauvais et sur certains sites il y aura vraiment des choses dont j'ai vraiment été super contente d'avoir donc voilà, je vais commencer tout de suite par lequel je vais commencer, je vais commencer par oula donc par le site Dresslink donc Dresslink, je vais pas vous parler des sites en eux-mêmes parce que pour moi ils sont tous pareils je vois pas trop de différences donc Dresslink, c'est un chinois parmi tant d'autres et j'ai commandé deux choses donc la grosse surprise sur ce site vraiment un bon point c'est ce t-shirt donc je vais vous montrer ça en grand donc j'ai publié sur mon Instagram ce vêtement que j'ai commandé parce que franchement j'étais trop contente donc en fait c'est un t-shirt avec écrit Don't worry Beyonce donc voilà, vous êtes entendu, vous comprendrez en fait ça fait un moment que je voulais déjà commander ce t-shirt là parce que je l'avais déjà vu je sais plus sur quoi je voulais commander peut-être sur Aliexpress ou je ne sais plus quoi et en fait j'avais pas sauté le pas parce que j'avais entendu des histoires de qu'on avait en fait ils avaient dérobé les numéros des cartes bleues etc avec Aliexpress et je crois qu'il n'y a pas Paypal avec Aliexpress bon bref du coup j'ai abandonné l'idée et là du coup je me suis dit bon bah c'est l'occasion puisque je l'ai trouvé j'ai un peu fouiné je l'ai trouvé du coup j'ai dit je le prends et en fait je suis tout simplement hyper contente tout simplement parce que vous verrez sur les autres sites j'ai commandé un t-shirt et la matière ne m'a pas plu du tout et celui-là franchement mais je suis trop contente donc c'est en plus écrit là c'est du 100% coton il est hyper beau les écritures elles tiennent bien je l'ai déjà lavé une fois c'est le seul vêtement que j'ai lavé une fois parce que parce que c'est à peu près le seul pour lequel j'étais pressée de porter du coup je l'ai déjà lavé une fois et donc voilà il est intact donc 100% coton j'ai pris donc du M je ne sais plus s'il y avait d'autres oui je crois qu'il y avait plein d'autres tailles et il m'a coûté seulement 2,60$ 2,60$ quoi enfin franchement 2,60$ pour un t-shirt 100% coton et dont l'inscription me plaît beaucoup bah franchement je l'aurais vraiment acheté par moi-même et ensuite j'ai commandé une robe en fait c'est juste dommage de toute façon cette vidéo-là elle va être basée sur les matières que je n'aime pas et les tailles qui ne me vont pas donc là pour le coup cette robe-là la forme était super belle enfin sur le site présenté bien sûr mais en fait la matière ne va pas du tout ça fait cheap à souhait et franchement c'est vraiment dommage parce que là pour le coup la taille m'allait j'avais pris une taille L donc j'ai pris 2 tailles au-dessus en fait tout simplement maintenant les 6 chinois c'est plus une taille au-dessus c'est 2 tailles au-dessus qu'il faut prendre donc voilà en fait ça va être compliqué à vous montrer je voulais vous la montrer comme ça de toute façon il y aura le lien en bas de la vidéo vous verrez par vous-même en fait c'est une robe bustier qui est drapée en fait vous avez un là ici tout un un voile tout un ouais je sais pas comment appeler ça mais bon c'est un morceau de tissu comme ça qui descend ici et qui se colle ici et après sur le bas elle est hyper longue elle finit en queue de pie un peu mais il y a un côté court en fait c'est un peu court et long donc voilà ça fait ça ça fait un dégradé comme ça sur la jambe et la forme l'idée était super sympa sauf que la matière ça va pas du tout c'est une sorte de matière maillot de bain si vous voyez ce que je veux dire ça va pas du tout je déteste ça fait vraiment vraiment horrible franchement elle aurait été en coton comme le t-shirt mais elle aurait été merveilleuse quoi la robe parce qu'après au niveau des coutures il n'y a rien à redire franchement non il n'y a vraiment rien à dire au niveau des coutures tout est bien fait c'est juste un problème de matière et en fait je me suis pas cassée la tête à regarder les matières en faisant les commandes et donc voilà donc cette robe elle est à 8 euros 8 dollars ce qui n'est pas la même chose et donc voilà c'est tout pour le site Dresslink ensuite j'ai j'ai Dressgal Dressgal là pour le coup en fait j'ai fait des petits papiers pour me rappeler du prix parce que voilà et pour me rappeler les tailles là par contre j'ai pas écrit les tailles voilà pour me rappeler les tailles parce que enfin tout ça tout ça parce que voilà il n'y a pas il n'y a pas d'étiquette avec les tailles donc voilà c'est un peu c'est le seul site où j'ai oublié de marquer les tailles bon alors là je recommande pas Dresslink après voilà ça dépend de ce que j'ai commandé donc alors j'ai commandé cette blouse en fait vous verrez sur l'image du lien c'est pas du tout enfin déjà d'une là c'est hyper court la matière forcément c'est pas le même rendu et là il devait sur le devant il devait y avoir ici des pompons enfin des cordons avec des bonbons qu'il n'y a pas du tout donc voilà en fait c'est simple sur les sites chinois ils prennent des photos qu'ils trouvent sur instagram sur internet des photos de stars machin machin et ils essayent de reproduire les mêmes vêtements sauf que eux sur leur site ils mettent pas les vêtements qu'eux ils ont fabriqué mais ils mettent toujours les photos de stars qui ont forcément de la marque du dior du chanel voilà donc du coup forcément quand vous recevez votre colis vous êtes un peu déçu mais bon ça je le savais je le savais très bien mais voilà il faut le savoir donc bref en fait je crois que j'ai pris une taille ou deux tailles au dessus je ne sais plus en fait elle pourrait être sympa mais le problème déjà d'une c'est qu'elle me serre au niveau de là entre les au niveau des sous de bras sinon le modèle est sympa avec la broderie j'aime beaucoup et après c'est pareil donc toujours le même problème la taille et la matière voilà le voilage j'aime pas beaucoup si vous comparez ce voilage là avec un top de chez Zara avec un haut en dentelle et un bas en voile si on compare les deux matières mais c'est pas du tout la même chose là ça fait vraiment cheap c'est vraiment pas très beau mais c'est dommage encore une fois parce que s'ils mettraient de la bonne matière ça serait juste génial là c'est pareil j'aime bien j'ai bien aimé ce petit motif là vous avez une sorte de enfin c'est un peu des fils transparents ici sur le devant sur le dégoulet et franchement c'est trop joli quoi l'idée elle était bonne mais après c'est les matières qui vont pas donc voilà ce top là il était à 11,40 euros et ensuite donc là c'est franchement c'est l'horreur totale je crois que c'est le truc que j'ai le plus détesté de toutes de toutes ces commandes là c'est vraiment abominable enfin franchement en fait j'ai commandé en fait vu que c'était le premier site qui m'a contacté j'ai voulu faire simple je me suis dit voilà c'est site chinois la couture etc c'est pas leur fort je vais essayer de commander des trucs simples pour lesquels je serais pas déçue voilà je voulais pas des trucs compliqués et donc j'ai pris un petit débardeur tout simple et là le truc c'est matière matière encore une fois matière maillot de bain matière je n'en sais rien matière bizarre qui fait vraiment un sale effet quand vous portez ça et c'est vraiment dommage quoi parce que ça aurait été en coton mais le truc il aurait été génial quoi c'était juste un simple débardeur avec un imprimé encre voilà comme ça cool pour l'été pour travailler tout ça mais là c'est pas possible quoi c'est une matière ça fait vraiment franchement c'est un truc que je déteste quoi voilà c'est un truc que je déteste en fait c'est les mêmes matières que vous avez les sortes de débardeurs qui vendent chez Zara avec la petite bretelle fine pour mettre en dessous des chemises transparentes donc c'est différent quoi là le petit truc j'en mets aussi mais ça non en t-shirt c'est moche c'est horrible quoi ça n'a ni que ni tête quoi déception totale en plus le t-shirt 7 oui je vais parler en euros plus tard c'est des dollars le t-shirt 7 dollars alors que le t-shirt Beyoncé là il m'a coûté 2 dollars en coton et ça voilà c'est nul donc voilà déception totale là je vais vous faire la troisième qui est le site joli chic alors ce site là que dire joli chic quand ils m'ont contacté donc forcément j'ai regardé leur site et j'ai vu que les prix étaient un peu plus chers que sur les autres sites chinois parce que forcément j'avais déjà fait deux sites non moi je ne sais plus je vais dire regardez un peu les sites chinois et celui-là il m'a semblé un peu plus cher que les autres donc là par contre pour les coûts ce que j'ai pris ça peut aller encore au niveau des prix mais vous regarderez sur le site c'est un peu plus cher du coup je me suis dit vu que c'est plus cher que les autres sites peut-être que c'est de la qualité peut-être que je ne serai pas déçue et voilà il y a quatre articles on va dire qu'il y en a deux ou un je suis déçue un surtout un après le reste ça va ça passe alors je me suis pris cette jupe un peu en dentelle crochet en fait motif de fleur vous avez une doublure rose claire qui est un peu courte et ensuite le reste qui descend au niveau de la brûlerie qui descend un peu plus long et derrière vous avez une grosse fermeture argent voilà donc cette jupe elle est à 16$ et j'ai pris la taille L là donc j'ai pris une taille deux tailles au dessus enfin en fait importantement je peux mettre du 36 comme je peux mettre du 38 du coup je me suis dit allez je vais prendre le L et en fait elle est elle est super bien faite la qualité est top le problème c'est que forcément la taille ça je pense que ça se porte haut et moi je peux pas la porter haute enfin taille haute enfin ça dépend je sais pas moi je l'aurais vu en taille haute un peu mais bon je peux pas la porter taille haute parce que elle elle me sert pas la taille elle descend enfin c'est pas assez serré du coup je suis obligée de la mettre en taille normale donc c'est une histoire de taille en fait c'est dommage parce que sinon elle est hyper belle donc voilà sinon rien à dire ensuite j'ai pris un crop top noir à volant qui m'a coûté 11,99€ et j'ai pris une taille L donc pour le coup il est top il me va bien les coutures elles sont nickel là derrière vous avez une large fermeture argent on pourrait facilement croire que ce top vient de chez Asos ou de chez H&M facilement que dire de toute façon je vous mets tous les tous les vêtements portés je vous les mets en close up donc vous verrez donc ouais rien à dire pour celui-là me va bien et donc ouais je vous ai dit pour la taille c'était du du L voilà et je fais du 36 à la base donc voilà si vous faites du 36 prenez du L j'ai pris un deuxième crop top un peu brassière et c'est pas du tout la même chose que sur le site parce que je suis retournée sur le site la voir pour écrire les prix etc et déjà la forme n'a rien à voir avec l'image et en plus de ça il est hyper mal fait de toute façon sur la vidéo portée vous le verrez parce que ça baille donc en fait c'est comme ça donc one shoulder est-ce que j'ai mis dans mon sens oui voilà c'est ça non attendez parce que je suis en paix ouais oula je vois très bien comment il se met oui donc ça c'est sur le côté mais voilà c'est comme ça voilà c'est ça donc en fait c'est one shoulder comme ceci là vous avez une petite ouverture comme ceci qui va sur le côté et en fait c'est une déception totale parce que là ça baille la couture elle est hyper mal faite mais c'est pas droit c'est un peu plus court un peu plus long là enfin hyper mal faite et en plus ça baille donc c'est horrible et la matière encore une fois autant le premier crop top il passe ça pourrait faire un semblant de néoprène donc assez épais tout ça ça passe mais celui-là non c'est pas possible c'est encore la même matière que la robe et le t-shirt là c'est c'est pas possible quoi c'est moche donc voilà déception pour ce top et ensuite j'avais commandé des petites boucles d'oreilles et ils m'ont mis un collier donc allez comprendre voilà en fait c'était des petites boucles d'oreilles avec ce motif là une sorte d'oiseau en origami en fait j'ai envie de vous dire ouais en origami et ils m'ont envoyé le collier au lieu des boucles d'oreilles tout simplement j'ai vérifié enfin en plus j'ai pas fait attention quand j'ai reçu la commande franchement je me rappelais même plus et je me suis rendu compte tout à l'heure en vérifiant les les tailles et tout ça donc voilà écoutez donc les boucles d'oreilles étaient à 1,99$ ils m'ont mis ça on ne sait rien du prix mais voilà concernant joli chic qu'est-ce que je pourrais vous dire bah franchement il y a quand même du bon après voilà c'est encore la même chose si vous les matières bizarres style maillot de bain vous ne dérange pas allez-y les yeux foncés mais après c'est encore un problème de taille ou alors il faut bien vous mesurer parce que moi je ne me suis pas cassé la tête à me mesurer de tout le corps donc voilà après c'est peut-être aussi ma faute à moi mais franchement j'ai autre chose à faire et donc concernant ce site ils m'ont proposé de faire un partenariat avec vous mes abonnés donc voilà j'ai trouvé ça sympa c'est vrai que je n'ai jamais fait de je n'ai jamais fait de ils m'ont proposé de faire un partenariat non je suis vraiment fatiguée je dis n'importe quoi ils m'ont proposé de faire un concours donc en fait pour participer à ce concours en fait je vais d'abord vous dire le lot c'est une commande de 20$ gratuitement donc voilà donc si vous gagnez le concours qui sera tiré au sort de ma part vous gagnerez un bon achat de 20$ sur leur site après soit vous faites une commande de 20$ soit vous rajoutez un peu si vous dépassez les 20$ tout simplement donc pour participer à ce concours vous devez donc vous abonner à ma chaîne forcément un petit like à la vidéo ça serait pas mal mais après je ne vous force pas juste abonner à ma chaîne et surtout 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 vous devez vous inscrire sur leur site enfin c'est comme tous les sites français par exemple sur Zara vous créez un compte avec votre nom votre prénom votre adresse et basta rien ne vous engage à acheter c'est juste vous inscrire sur leur compte et ensuite vous devez me mettre en commentaire en dessous de la vidéo votre adresse email avec laquelle vous êtes inscrite sur leur site voilà je pense que vous avez compris si jamais vous avez des doutes dans mon explication parce que là je fais ça comme ça à l'arrache si vous avez des doutes demandez-moi en commentaire je vous répondrai mais pour faire court donc abonnez-vous à ma chaîne et inscrivez-vous sur leur site et ensuite si vous participez au concours mettez-moi un commentaire je participe au concours en me donnant votre adresse mail qui est la même que celle avec laquelle vous êtes abonnés enfin inscrite sur leur site voilà donc j'espère que ça vous fera plaisir et tout simplement on va dire que j'ai pas vu de date avec eux pour ça du coup je ne sais pas quoi vous dire pour la date on va dire un mois parce que du coup je ne sais pas du ce qu'il faut jouer avec eux on va dire un mois ça sera très simple donc à partir de la publication de la vidéo sur youtube vous avez un mois pour participer je vais finir par le site qui s'appelle wallstylebuying.com donc là il y a eu du bon il y a eu pas mal de bons et il y a eu du mauvais également donc étant donné que j'avais déjà fait pas mal de commandes de chinois et que j'avais commencé que des vêtements je me suis dit je vais prendre un peu de bijoux parce que les bijoux les bijoux bah moi ça ne dérange pas de mettre des bijoux qui viennent des sites chinois ou quoi qu'est-ce parce que de toute façon c'est la même qualité partout j'ai envie de dire mais bon pas forcément mais bon donc voilà du coup j'ai pris ce magnifique plastron collier plastron ce que vous voulez qui est mais sublime voilà c'est dommage que j'ai pas un vêtement uni en haut pour pouvoir vous montrer correctement donc voici la bête alors en fait il n'y a rien à redire il manque aucun diamant aucun diamant ne manque à ce collier c'est magnifique par contre le fer il est un peu tordu il n'est pas très droit en fait là c'est un peu tordu sur le côté enfin c'est un peu mais bon ça ça ne se voit pas du tout quand vous le portez je pense il est vraiment magnifique franchement je suis trop contente c'est le genre de truc qui coûte hyper cher dans les magasins ici donc ce collier m'a coûté 5 dollars 85 je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude ensuite j'ai commandé un autre collier un peu enfin un peu plus simple mais toujours avec des diamants diamants des strass plutôt là ça s'emmène avec la jupe donc en fait par contre là au niveau qualité tout à l'heure j'ai dit une bêtise parce que non c'est pas du tout la même qualité donc en fait le collier il a je l'ai fait tomber une fois par terre quand j'ai reçu le paquet il s'est cassé en morceaux comme ça voilà parce qu'en fait pour vous montrer c'est ça c'est super beau vous pouvez le mettre en ras de cou vous pouvez le mettre un peu plus long c'est ce genre de collier là franchement j'adore avec une chemise toute simple vous mettez ça tac et voilà vous avez un style parfait mais le problème ben voilà il s'est cassé et j'ai mis un peu de colle du pistolet à colle parce que là en plus en fait vu que je travaille je suis animatrice voilà tout ça c'est un peu mon délire les trucs manuels pistolet à colle en fait pistolet à colle ça fait en fait c'est un tube de colle en fait c'est un tube de colle enfin c'est un tube de colle plastique enfin je sais pas comment j'expliquer et vous le mettez dans le pistolet et ça fait ça fond la colle et ça fait ça un peu en sorte on dirait un peu du silicone bon j'ai fait ça et donc il s'est recassé mais à un endroit où j'avais pas collé en fait voilà donc en gros il faut que je colle de partout mais là j'ai pas le pistolet sur moi donc voilà c'est vraiment dommage parce qu'il est super beau et donc ce collier il m'a coûté 2,76$ donc voilà c'est raisonnable ensuite j'ai pris je vais continuer sur les trucs que j'aime bien je vais regarder là par la fin j'ai pris une jupe grise vous avez fait une photo outfit of the day avec le t-shirt Beyoncé et avec cette jupe là vous pouvez aller voir sur Instagram ça sera plus visible au niveau du porté mais de toute façon je suis en train de dire ça mais je vous ai fait des close-up donc c'est pas grave donc en fait c'est une jupe grise la matière me plaît beaucoup parce que c'est une simple matière coton tout ce qu'il y a de basique mais très joli pour l'été voilà c'est vraiment c'est pas une matière classe mais c'est juste bien pour tous les jours et en fait vous avez un froissé ici sur le côté et ensuite ça part en dégradé comme ça donc court et là long 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 hyper long donc voilà j'adore ce style de jupe là l'été c'est hyper cool vous inquiétez pas pour les klaxons on est samedi malheur à moi c'est la première fois que je fais une vidéo le samedi et voilà tous les samedis c'est les mariages je me tape les klaxons c'est pas grave donc cette jupe grise j'ai pris en taille L donc deux tailles au dessus et elle a coûté 4 dollars donc franchement pour le coup entre le plastron et la jupe franchement si ça vous plaît allez-y ça vaut vraiment le coup ensuite j'ai pris un top blanc ça va ça va encore ce top là ça va en fait c'est un top crop top un peu une brassière que j'ai pris pour porter en dessous les vêtements transparents en fait tout simplement je me vois pas me balader avec ça et sans rien en fait dans la rue mais c'est pour mettre en dessous voilà pas qu'on voit une soutien-gorge sauf que en fait à l'arrière c'est donc en fait vous avez le devant comme ça et à l'arrière vous avez des ficelles avec un nœud à faire dans le dos voilà et c'est croisé comme ça sur le dos donc voilà c'est très simple rien de plus enfin ouais c'est très simple c'est un peu un casse-tête là le dos mais je veux dire sinon c'est simple comme maillot et c'était une taille unique et il m'a coûté 3 dollars donc voilà il n'y a rien à dire la qualité ça va il n'y a pas il n'y a rien de méchant voilà et enfin le dernier truc enfin le dernier avis je suis déçue donc là ça va pas du tout déjà regardez excusez-moi regardez les trucs comme ça comme ça les fils sur la fermeture la fermeture est claire qui se ferme mal c'est dommage parce que j'adore ce style de jupe voilà c'est cette jupe en feu beige camel et ça va pas du tout la matière elle est la matière elle est bien vous savez c'est une matière peau de pêche là c'est un peu tout doux là j'ai des vêtres j'ai une robe de pinky un peu dans cette matière là la matière ça va c'est juste que c'est hyper fin ils ne l'ont pas doublée voilà alors que au contraire dans les magasins habituels tout ça c'est doublé c'est hyper fin vous avez des fils de partout ça je sais pas d'où ça sort et encore une fois s'il n'y avait que ça je pense que je l'apporterais mais elle est trop petite à moins que je la mette au dessus du nombril elle me va mais du coup ça devient hyper court donc c'est pas possible à moins que je mette un legging mais j'aime pas les leggings et pourtant j'avais pris du taille L quand même je prends jamais de taille L habituellement donc il faut savoir la taille L en gros il aurait fallu prendre 3 tailles au dessus ça fait quand même beaucoup 3 tailles au dessus ça voudrait dire du XL ça fait peur 4 dollars cette jupe là mais voilà si elle vous intéresse quand même pour 4 dollars prenez 3 tailles au dessus et je pense que ce sera parfait moi je veux bien la mettre taille haute j'aime bien taille haute mais le problème c'est qu'elle est trop courte pour la mettre taille haute vous allez voir dans le close up que je l'ai mise donc taille haute puisque je n'avais pas le choix sinon elle fermait pas et c'est trop trop court vous pouvez pas vous balader comme ça donc voilà les filles j'ai fini pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu après le but c'est quand même de vous faire découvrir des choses vraiment pas chères puisque voilà dans les visites tous les jours c'est pas tous les jours facile d'acheter des vêtements de se faire plaisir d'être toujours à la mode donc si vous pouvez trouver des bonnes occasions pas chères voilà donc là franchement ce que je retiens vraiment des articles que j'ai eu là c'est vraiment le t-shirt Don't go with Beyonce qui est vraiment une affaire quoi 2 dollars la jupe grise 4 dollars qui est vraiment belle le collier plastron puis après ça va il y a certains trucs ça va mais bon voilà j'aurais pas acheté par mon mémis donc voilà surtout participez au concours je vais réécrire tout ça dans la barre d'infos pour que vous puissiez participer et voilà je vous fais de gros bisous à bientôt ciao ciao ciao